Salut à tous et à toutes, c'est FormuleIJ819 de la Flanche.Youtubers, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Sébastien Loeb RallyeVo, donc une petite vidéo détente en rallye cross sur le jeu, voilà, la licence du NONUP, le champion du monde des rallye WRC, voilà le modèle de l'envol qu'il connaît bien Sébastien Loeb, d'ailleurs qui est de la génération Sébastien Loeb, puisque les premiers rallye WRC qu'il a connu, quand il a connu WRC c'est Loeb qui gagnait, c'est un peu comme moi, moi fan de FormuleI je suis de la génération Shumara, parce que quand j'étais né Michael Shumara était déjà champion du monde, il allait être pour la deuxième fois, donc voilà on est en à l'écrasse, voilà tranquillou, heu, heu. à l'écrasse, voilà. à l'écrasse, voilà. à l'écrasse, à l'écrasse, à l'écrasse. et heu, nous on va faire quelques courses, on va aller cross, heu, je fais un petit peu tout le tour des voitures Kios, heu. en fonction de ce qu'on allait faire, je ne savais pas trop si on allait se concentrer sur une catégorie de voitures ou une autre. au moins par des voitures, on va aller bloc au niveau qui se concentrant pour on va aller dans l'écrasse, pour l'écrasse. on va aller dans l'écrasse, pour l'écrasse, on va aller dans l'écrasse. à l'écrasse. il y a peut, il y a peut, il nautique ce qui se concentre. on va rester avec cette voiture ci alors on va faire un petit échauffement sur quel circuit de rally cross alors trois rivières Los Angeles, San Luis ou Francia Carta alors j'ai pas très envie de prendre Los Angeles et c'est vraiment Siaki qui ne me réussit pas Francia Carta un petit peu plus mais assez difficile GP3R là rien qu'avec la Saxo c'est une catastrophe l'OEAC soit San Luis d'ailleurs alors je crois je vais prendre ma revanche aux trois rivières et ensuite je verrai un petit peu un petit peu plus tard faire sur quel sur quel tracé alors ouais pourquoi je fais sur Sébastien Le Brallier Vaux et pas un autre jeu parce que alors Dort 4 j'ai un petit peu fait j'ai un commencé un petit peu à me gonfler project cars 2 pareil surtout il ya que les rx les rx lights qui sont à peu près conduisible alors que les super cars c'est une catastrophe et Dort 3 bon avec avec tous les avec les boxons que j'ai eu et les bugs de pour des diffusions je les ai pas j'en fais pas non plus et Gravel pour les mêmes raisons d'ailleurs ils ont fait une mise à jour et depuis depuis je l'ai pas j'ai pas j'ai pas joué au jeu manque de temps surtout que là actuellement il ya quarts 3 pour 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 m'occuper alors petite parenthèse cette vidéo qui est enregistré avant l'épisode 8 de cars 3 où je serai en compagnie de l'envol 3, 2, 1, go on est parti voilà je fais comme si c'était une finale 6 tours en voilà pour oulala et bah là déjà boum je vous propose après de revisionner ce ralenti pour cette action je disais oui pour faire comme si on était vraiment au final d'un championnat du monde de rallye cross et j'ai mis 6 tours comme dans le vrai je suis un petit peu loupé mur de pneu et donc à chaque fois il y a le joker là voilà la partie obligatoire à prendre et à noter dans le championnat mondial de rallye cross il y a une catégorie supercar et une catégorie rx2 supercar c'est là où il y a les volkswagen les renaux depuis cette année avec l'équipe de gaelin schistry qui ont le top 5 à secré au pted baller du champ d'oreille cross direct on a un chiste ouah oui mais voilà je viens de pen*** on a complètement le contrôle de la voie là là et ça recommence ah mais non mais là je suis maudit à l'arrière qui se dérobe deux fois et deuxième de ce championnat de France de rallycross justement en catégorie supercar par petite parenthèse c'est le commentateur des grands préférences sur canal plus Julien Févreau oh punaise elle est complètement à la dérive la voiture je perds toujours le train arrière et là j'en profite de petite parenthèse Julien Févreau il était justement en RX2 sur ce même circuit où il avait fini sur le podium en 2014 ah et donc ce week-end de fin mai enfin ce week-end des fêtes de mer débute le tout nouveau championnat américain de rallycross c'est le ARX americass rallycross championship voilà qui réunit alors Scott Speed et Tenderfoss pour le Andretti Autosport avec les... oh punaise je suis en délicatesse avec la voiture je suis sur des oeufs je sais pas pourquoi mais là avec la Citroën j'arrive vraiment pas à m'adapter sur cette piste j'ai vraiment un souci avec l'arrière l'avant ça va mais l'arrière c'est tout pour elle c'est pas aujourd'hui visiblement que je prendrais ma revanche aux Trois-Rivières j'ai du map avec cette voiture là et donc je disais Volkswagen du team Andretti les Subaru voilà les Subaru du team américain il y a Liam Doran qui fait son auto qui a fait quelques piges aux Etats-Unis il y aura Steve Warpin animateur du championnat américain et Ken Block évidemment et tout ceux là venaient du Global Rallycross Championship et d'ailleurs Ken Block avec son équipe pour l'Union Division qui a fait deux années en mondial de rallycross dans la catégorie Supercar justement et heu ah mais c'est pas vrai il y aura Philippe m'aloigne mais vraiment mais vraiment mais vraiment et allo quoi oh non mais là c'est pas vrai là c'est pas possible ah non mais là je m'arrache les cheveux oh la la mais c'est vraiment une hécatombe c'est n'importe quoi hashtag hashtag les Citroën ça me réussit vraiment pas déjà que sur WRC5 ça me réussissait pas WRC3 non plus et ben Sébastien Lebrunier ça fait pas que c'est absolument la règle Philippe m'aloigne j'ai 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 engagé en championnat et en championnat d'Europe l'équipe B bon je vais arrêter de compter le nombre de rewind que j'ai utilisé pour ce pour train arrière qui part complètement en WTF avec la voiture parce que ça va m'énerver je vais prendre le tour joker deux fois parce que bizarrement c'est le seul passage de la courge sur la voiture n'a pas merdé non mais ma voiture elle est en PLS quoi hein vous allez voir sur une autre piste ça va aller beaucoup mieux hein déjà j'ai un problème avec Los Angeles parce que la piste elle me réussit pas alors là euh si c'est maintenant les trois rivières qui correspond pas à la Citroën et ben là je suis mal barré hein si j'ai une également Franchi Accorta euh quoi au clair j'ai que deux pistes hein et encore deux fois à l'OEA que c'est pire enfin je reviens à ce que je disais euh donc Philippe m'aloigne il y a René Munich également avec ça c'est Atibisa enfin enfin bref il y a on va dire trois entités nord-américaines et on va dire deux équipes deux pilotes qui ont connu le GRC et qui euh et qui ont euh qui et qui sont voilà alors dans des équipes on va dire privées et après on bénéficie évidemment de l'expérience des pilotes européens donc alors une petite particularité c'est que ça va être Silverstone alors toute nouvelle piste dans Rallycross aucun pilote la connait il y aura Austin alors deux fois il y aura l'or du mondial et une en mois de juillet ils ont pas déterminé la date c'est euh hors championnat du monde cette fois-ci et euh et le Grand Prix des Trois-Rivières au mois d'août bah on va faire cette fois-ci on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre bah je vais prendre l'OEAC mais je suis vraiment pas convaincu du résultat bah c'est après j'ai une Peugeot j'ai une Peugeot 200 j'ai une Peugeot 5-6 mais pfff bah bon moi je trouve que ça avance pas quoi j'avais une voiture qui arrache un petit peu plus tiens je vais tester une voiture je vais aller en louer une alors euh un ouais par contre une on va dire euh ça c'est une catégorie abordable hein une voiture il doit avoir un peu plus que tu n'as pas de la police on va mettre c'est un T-C-2 un T-C-3 un T-C-2 C'est parti. On a envie si c'est pour 0. Tiens on va tester la fiesta R5. Toujours sur le hack. On va commencer les courses. Là au moins la location de la voiture elle est gratis. Je trouve ça plutôt bien. Ça coûte moins cher. Ça me permet au moins de tester des voitures. Tester de nouvelles catégories. Ça peut être sympa. Je crois que j'ai pas arrêté de critiquer la bagnole pendant 10 minutes de course. C'était vraiment très chiant. Bon j'espère que là ça ira beaucoup mieux. Puis je suis sur une voiture cette voiture qui me convient. goed. Sous-titrage Société Radio-Canada bon. Ah zut on a pas vu le ralenti du premier tour de la course précédente, c'est dommage c'est pas grave. Allez tiens je vais prendre le tour joker direct devant moi. Ah c'est déjà un petit peu mieux quand même. Franchement le premier tour de la course précédente là il y a un mec qui était entre moi et un autre qui partait en tonneau là et franchement ça s'est vraiment mal passé. Après derrière vous avez assisté voilà j'ai dégringolé dégringolé. J'ai dégringé. J'ai dégringé. J'ai dégringé. Sous-titres par Juanfrance 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut attendre le dernier tour. C'est parti. 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 C'est parti.